... Youpi Assistance, bonjour. Veuillez patienter. Un assistant Youpi va vous répondre immédiatement. Allô ? Bonjour, j'ai un problème. J'ai un abonnement illimité, mais très souvent la liaison est coupée après quelques minutes. Quel est votre nom ? Normand. Votre numéro d'abonné ? B124-356. Merci. C'est peut-être un problème de modem. Je ne crois pas. J'ai un autre serveur gratuit et tout fonctionne parfaitement. Il est possible que cela arrive aux heures de pointe dans votre zone géographique. Mais c'est très désagréable quand je charge des documents. Je paye assez cher. Je comprends, monsieur. Je fais quelques vérifications et je vous rappelle. Bon, merci. Vous n'êtes pas Canadien ? Si, si, bravo. Vous avez une bonne oreille. Je viens de Montréal. Je vais chez mon oncle et ma tante. Ils habitent près de Bruxelles. Et vous, vous êtes belge ? Non, française. Mon copain vit à Bruxelles. Il travaille pour l'Union européenne. Je vais passer le week-end avec lui. Ce n'est pas facile pour vous ? Aussi, avec le Thalys, une heure vingt de train, ça va. Et vous allez à Bruxelles tous les week-ends ? Non. Un week-end sur deux. Mais on se voit chaque week-end. Une fois, c'est moi. Je vais à Bruxelles. Une fois, c'est lui. Il vient à Paris. C'est un peu cher, mais c'est bien. J'ai adoré le rôle. Stella Jourdan, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Star d'aujourd'hui. Vous venez juste de terminer un film romantique, Amour d'un jour. Ça va ? Pas trop fatiguée ? Si, bien sûr. Mais j'ai adoré le rôle. C'est un rôle en or. Un vrai bonheur. Et vos partenaires ? Charles Bruno, Eva Morales ? Oh, Charles est vraiment quelqu'un de merveilleux. Ça s'est très bien passé avec lui. Et maintenant ? Vous avez des projets ? D'abord, je vais me reposer. Depuis la fin du tournage, je dors beaucoup. Je me couche tôt, je me lève tard. Ensuite, à partir de février... Vous retournez à votre premier amour. Le théâtre, je crois. Vous allez jouer dans un tramway nommé Désir, n'est-ce pas ? Vous savez tout. Oui, je vais jouer le rôle de Blanche au théâtre Antoine. J'aime beaucoup Tennessee Williams. Et le rôle de Blanche est un rôle difficile, mais magnifique. Merci beaucoup, Stella Jourdan. Et maintenant, un peu de musique. Mon copain vient de Chine. Et maintenant, notre émission, tous copains, tous différents. Aujourd'hui, Mathilde, étudiante en master d'économie à Paris X, nous parle de son ami chinois, Di. Bonjour Mathilde. Alors, votre ami Di, vous le connaissez depuis longtemps ? Depuis deux ans, quand il est arrivé, il ne parlait pas très bien français. Nous avons fait connaissance à la cafétéria de l'université. Il voulait un thé vert, mais il ne savait pas bien expliquer. Alors, je l'ai aidé. Ensuite, nous sommes devenus amis. C'était difficile pour lui la première année ? Oui, un peu. Il était très stressé, mais il a réussi tous ses examens. Il vient d'où, votre ami Di ? Il est né et il a vécu pendant 22 ans à Chengdu. Où ? À Chengdu. C'est une grande ville dans le centre de la Chine. Ah, d'accord. Vous pouvez nous parler de lui ? Il est comment ? Alors, il est un peu timide, sérieux, mais il aime aussi s'amuser. Il est sportif. Il joue au foot le dimanche matin. En plus, c'est un bon musicien. Il joue de la guitare. Moi, je joue du violon. On joue ensemble dans l'orchestre de l'université. Merci, Mathilde. La semaine prochaine, Charles va nous parler de son amie brésilienne, Ella. Une visite au musée Rodin Tu connais le musée Rodin ? Quel musée ? Le musée Rodin. Tu sais, Rodin, le sculpteur. Moi, je trouve que c'est le plus beau musée de Paris. J'y vais souvent. Ah bon ? Le plus beau ? Plus beau que le Louvre ? Pourquoi ? D'abord, parce qu'il est installé dans un hôtel particulier superbe. Ensuite, parce qu'il y a un grand jardin avec des statues de Rodin. Des statues magnifiques. Et puis, ce musée n'est pas trop grand. On peut le visiter facilement. Et enfin... D'accord. D'accord pour cette petite merveille. Allons-y. C'est où ? À côté des Invalides. Tu vas voir, tu vas le trouver super. Et le printemps, c'est la meilleure saison pour le jardin. On y va quand ? On part tout de suite ou on déjeune avant ? Non, on va déjeuner là-bas. Il y a une cafétéria dans le jardin. Tu es sûre que c'est ouvert aujourd'hui mardi ? Le mardi, les musées sont fermés. Pas le musée Rodin. Il ouvre tous les jours, sauf le lundi. Et ça ferme à quelle heure ? Six heures. On a le temps. J'ai 10 kilos à perdre. Dis-donc, dans un mois, c'est les vacances. J'ai 5 ou 6 kilos à perdre. Et moi, 10. On fait un régime ? D'accord. À deux, c'est plus facile. On commence quand ? Aujourd'hui. Alors, pas de pain, pas de sucre. On arrête le chocolat et les gâteaux. Oh, un petit gâteau de temps en temps. Ah non, plus de gâteau. Fini, les gâteaux. Mais un peu de sucre, c'est bon pour la santé. Oui, mais c'est mauvais pour la ligne. Bon, pas d'alcool, plus de soda. Mais qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va boire ? On va manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. On va boire de l'eau. Les frites, c'est des légumes ? C'est permis ? Mais non, les frites, c'est interdit. Ça fait grossir. Et puis, pour maigrir, on va faire de la gym, courir tous les matins une heure. Oh là là, je déteste courir. Tu veux faire un régime, oui ou non ? Tu vas voir. On va les perdre, nos kilos. Euh, il n'y a pas de médicaments pour maigrir sans régime ? Mais non, les médicaments, c'est dangereux. Allez, viens, on va au marché. Ma pauvre Jessica. On prend des bananes ? Non, c'est trop sucré. On va prendre des pommes, c'est mieux. J'en voudrais deux kilos, monsieur, s'il vous plaît. Et avec ça ? Vous avez de la salade ? Ah non, je n'en ai plus. Désolé. On achète des haricots verts ? On va en prendre à franc prix. C'est moins cher. Mais les tomates sont superbes. Un kilo de tomates, s'il vous plaît, monsieur. Il y en a un kilo de sang, ça va ? Oui, pas de problème. Et puis, donnez-moi cet ananas, s'il vous plaît. Et ce melon ? Euh, c'est tout. Ça fait combien ? Alors, deux kilos de pommes, cinq cinquante. Les tomates, deux quarante. L'ananas, deux dix. Le melon, trois vingt. En tout, ça fait treize euros vingt. Donnez-moi treize euros, ça va. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Les tomates, des haricots, des épinards et du poisson dans les produits surgelés. Du poulet... Regarde cette pizza aux quatre fromages. Hum, j'ai envie d'une bonne pizza. Jessica, voyons ! Une pizza, jamais ! Oui, ma pauvre Jessica, il faut souffrir pour être belle. Les conseils de Bison Futé Bientôt le week-end. Attention, Bison Futé annonce un vendredi rouge, un samedi et un dimanche noir. On attend plusieurs millions de voitures sur les routes. Voilà, comme chaque année, quelques conseils pour votre voyage. Avant le départ, d'abord prudence. Est-ce que votre voiture est en bon état ? Vérifiez. Et puis, attention, depuis 2008, le triangle de signalisation et le gilet de sécurité sont obligatoires. Ne les oubliez pas. Ça y est, vous êtes partis. Buvez de l'eau et arrêtez-vous toutes les deux heures. Vous en avez besoin, les enfants aussi. Pour eux, les voyages, c'est toujours long. Vous avez pensé à prendre des CD, des DVD ? N'oubliez pas de leur donner à boire. Ils vont avoir soif. S'ils ont faim, pas de gâteau. Donnez-leur un fruit. Les enfants doivent avoir leur ceinture attachée pendant tout le voyage. Comme vous. Et enfin, ne téléphonez jamais quand vous conduisez. C'est très dangereux et interdit. Et vous avez besoin de vos deux mains. Ça sonne ? Ne répondez pas. Allez, bonne route et bonnes vacances. Appartement à louer. Bon, on s'occupe de ton appartement. Je regarde les annonces avec toi. Tiens, cet appartement, ça a l'air super. Centre-ville, quartier animé, salon plus chambre, cuisine, salle de bain, cinquième étage, 41 mètres carrés, 890 euros. Ça t'intéresse ? Hum, quartier animé, ça veut dire du bruit. Et quand on ne dit pas avec ascenseur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ascenseur. Bon, alors celui-là, charmant de pièces, cuisine américaine, salle d'eau, rez-de-chaussée sur rue, quartier très calme. Oh là là, rez-de-chaussée sur rue, merci. Ça sera sombre et tout le monde regardera dans ma chambre. Et charmant, ça veut dire minuscule en général. Mais tu es trop difficile. Il n'y a pas d'autre annonce ? Si, écoute, celle-là est bien, je crois. C'est un studio, mais grand, 44 mètres carrés, au sixième étage, avec ascenseur, salle de bain, cuisine séparée, 900 euros. Pas mal. Il faut voir le quartier. Il est où, ce studio ? Dans le deuxième arrondissement. C'est bien, non ? Ah oui, c'est très bien. À ton avis, j'appelle ? Oui, dépêche-toi, appelle. Oh, 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 du calme. J'appellerai plus tard. Juillet. Revoilà les soldes. Les soldes commencent demain et j'ai besoin de mille choses. Des chaussures d'été, une robe, un maillot de bain. Je n'ai pas envie d'y aller seule. Tu viens avec moi ? Bof, moi, tu sais, les soldes, il y a toujours un monde fou. Surtout le premier jour. Allez, Marie, viens. Bon, on commence par quoi ? Le maillot ? Celui-là, il te plaît ? Lequel ? Le deux pièces noir et blanc ? Non, pas celui-là. L'autre, le noir. Moins 70%. C'est intéressant. Mais non, tu es folle. Je vais ressembler à ma grand-mère. Le sien est exactement pareil. Non, moi, je veux un deux pièces et pas noir. Ok. Et le maillot qui est au fond, là ? Le bleu blanc rouge ? 38. C'est ta taille ? Arrête. Je vais ressembler à un drapeau. Regarde. Tu as vu ces sandales ? Moi, je les trouve bien. Desquelles ? Les noires ? Ah oui, pas mal. Elles ressemblent un peu aux miennes. Tu sais, celles que j'avais en Grèce l'été dernier. Elles coûtent combien ? Euh... 99 euros, soldées 49. Elles me plaisent. Je vais demander à la vendeuse. Bonjour, madame. Je voudrais essayer les sandales noires, s'il vous plaît. Celles qui sont à 49 euros. Oui, bien sûr. Quelle pointure ? 37,5. Très bien. Asseyez-vous. J'arrive. Voyage, voyage. On retournera sur la côte d'Azur cet été ? Bof ! L'été, il y a trop de monde. Et il fait trop chaud. Tu n'es jamais content. Alors, on ira où ? L'été, il y a du monde partout. Je ne sais pas. Moi, on pourrait aller à la campagne chez... Ah non, Eric. Stop. Moi, j'ai envie de me baigner et je veux bouger. Bon, alors... En Écosse ou en Irlande ? Un endroit où je pourrais pêcher le saumon. Oui, mais pour se baigner... Et une croisière en Grèce ? Ou plutôt en Turquie. Il y aura moins de monde qu'en Grèce. Ça te plairait ? Oui, pourquoi pas. Mais je crois qu'il y aura autant de monde. Bon, ok. Adieu, les saumons. Tu regarderas sur Internet ? Eric, ça y est, j'ai trouvé. Écoute, alors, c'est une croisière d'une semaine. On part d'ici, de Toulouse, et on arrive à Baudrome. On navigue trois ou quatre heures par jour. Il mesure combien, ton bateau ? Je ne sais pas, mais les photos sont superbes. Écoute, plage sauvage, village pittoresque, convivialité. Oh là 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 là, je suppose que ça veut dire vingt personnes sur un tout petit bateau. Convivialité. Imagine ton oncle Gaston. Tu pourrais passer une semaine avec lui, toi ? Laisse ma famille, s'il te plaît. Bon, puisque rien ne te plaît, cherche toi-même. Zut ! Bon, justement, en Irlande, j'ai vu que... La perle rare Allô, Christine ? C'est Ben. Tu sais ce qui m'arrive ? Tu ne devineras jamais. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air heureux. Tu as gagné au loto. Non, mieux que ça. Ah, je sais. C'est facile à deviner. Tu es encore amoureux. Exactement. J'ai rencontré une fille extraordinaire. Oui, comme d'habitude. Non, non, cette fois, c'est sérieux. Elle s'appelle Claire et c'est la femme de ma vie. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, raconte. Elle est comment, celle-là ? Petite, blonde et douce, comme Jeanne, comme Béatrice, comme Laura, comme toutes les autres ? Non. Elle est belle, grande, mince, sportive. Des yeux magnifiques, des cheveux superbes. Oui, mais des yeux et des cheveux, comment ? Des yeux verts et des cheveux noirs. Très longs. Elle joue du violon. Elle aime la nature, les randonnées. Ah bon ? Eh bien, toi qui détestes la campagne, toi qui n'aimes que le hard rock... Non, tout ça, c'est fini. Nous passerons nos week-ends à marcher. Nous... Et le soir, elle jouera du violon pour toi. Très romantique. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta perle rare ? Tu vas rire. Elle est prof de karaté. Une femme dangereuse. Attention à toi, Don Juan. Reste fidèle. Ne la trompe pas, celle-là. C'est une maison blanche. Élise ? Salut, c'est moi, Victor. Vous êtes toujours d'accord pour ce week-end, j'espère ? Oui, mais j'ai peur de me perdre. Ça, c'est vert, c'est dans les Landes, mais c'est où exactement ? Oh, c'est à 150 kilomètres, ce n'est rien. Tu sors de Bordeaux par l'autoroute A63. Tu vas jusqu'à la sortie Mont-de-Marsan. C'est à 70 kilomètres à peu près. D'accord ? Après... Attends, je prends un stylo. Ok. Ça y est ? Alors, après, tu prends la Nationale 10, quelques kilomètres. Sortie 18, direction Mont-de-Marsan. Ne vous trompez pas de sortie. Là, tu fais 55 ou 60 kilomètres et... Oh là là ! Arrête, arrête ! Je ne comprends rien. On va se perdre, c'est sûr. Bon, ne t'inquiète pas, on regardera sur la carte. Alors, et dans Saint-Sévère, elle est où, ta maison ? Facile. Tu traverses le village. Tu passes devant la BNP et tu prends la première rue à gauche. C'est la rue Tournante. La rue quoi ? La rue Tournante. On habite au 18. Tu verras, c'est une maison blanche avec un toit rouge, des volets verts et un petit jardin devant. Tu vas voir, la forêt des Landes, c'est super. Et ici, on mange comme des rois. Toi qui adores le foie gras, tu vas te régaler. Tu as mon numéro de portable ? Oui, c'est toujours le même. Euh... Attends. 06-71-89-72-81 ? Oui, c'est ça. Si tu as des problèmes, appelle-moi. Tu es trop gentille. Salut Hélène. Ça va ? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Ouh, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Samedi soir, je suis sortie en boîte et en rentrant chez moi, j'ai rencontré une fille dans la rue. Elle était assise par terre, elle pleurait, elle m'a expliqué qu'elle venait de Lyon, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent, pas d'amis, qu'elle ne connaissait personne ici, à Marseille. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où dormir, elle était un peu malade, il pleuvait, alors moi, bien sûr, je lui ai proposé de venir à la maison. C'était gentil, tu as eu raison. Et alors ? Alors, on a dîné, on a un peu bavardé, elle m'a raconté que ses parents étaient morts, qu'elle cherchait du travail. Elle a dormi sur le canapé du salon. Et alors ? Tu devines ? Hier matin, fout, plus personne, partie. Mais, en partant, elle a emporté pas mal de choses. Des DVD, des vêtements, un collier, des bagues. Hélène, Hélène, tu es beaucoup trop gentille. C'est la troisième fois que ça t'arrive. Oui, je sais, mais c'est plus fort que moi. Page 76 Leçon 16 Attention aux parapluies Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est cette dame. Elle est folle. Elle dit que je veux kidnapper son chien. Mais je n'ai rien fait. Elle m'a frappé avec son parapluie. Je vous ai vu, voyou ! Allez, allez, du calme, du calme. Soyez poli. Monsieur, expliquez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Voilà. J'étais là, sur ce banc, en train de lire tranquillement au soleil. J'ai vu ce petit chien, là. Il était tout seul. Il avait l'air abandonné. Oh ! Ça, par exemple, c'est trop fort. Mon trésor. Abandonné. Mais pas du tout. Madame, s'il vous plaît. Continuez, monsieur. Alors, moi, j'ai pensé qu'il était perdu. Je n'ai vu personne. J'ai demandé aux gens qui étaient là. Personne ne savait rien. Et alors ? Alors, il a voulu voler mon chien. Mon kiki chéri. Mon bijou. Mais non, enfin. Vous avez tort. Je voulais l'emmener à la SPA. C'est tout. Vous ne savez pas quoi faire. Un pauvre petit toutou perdu, comme ça, tout seul. Moi qui adore les animaux. Vous savez, j'ai deux chats. Un poisson rouge. Un... D'accord, d'accord. Et vous, madame ? Où étiez-vous ? J'étais aux toilettes. Quelques minutes. Et en sortant, j'ai vu cet homme qui... Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça suffit comme ça. Partez avec votre kiki et n'oubliez pas votre parapluie. Des voisins impossibles. Bonsoir, Jules. Alors, tes nouveaux voisins, ça va mieux ? Salut, Germain. Oh non, c'est pire. Ils sont vraiment impossibles. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que tu leur reproches ? Tout. Ils rentrent tard. Ils écoutent de la musique après 22 heures. Ils parlent fort. Ils se disputent. Ça nous dérange. Mais ils s'en moquent. Bah, ils sont jeunes. Jeunes, jeunes. Ce n'est pas une excuse. Nous aussi, on a été jeunes. Je ne sais même pas s'ils sont mariés. Et leur chien ? Il aboie toute la nuit. Et en plus, ils détestent notre pauvre chat. Ça, c'est normal. Un chien et un chat. Et ils font des barbecues dans le jardin presque tous les soirs. Tu imagines le bruit, l'odeur, la fumée ? Et leurs copains ? Ça va ? Ça vient ? Ça entre ? Ça sort ? Ils ont un drôle de style, leurs copains. À mon avis, ils doivent fumer autre chose que des cigarettes. Oh, tu exagères. On n'en peut plus. Marie-Louise va tomber malade si ça continue. Ça me met en colère. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je crois que je vais porter plainte. Ça suffit comme ça. Attends. Avant de faire ça, essaie de discuter avec eux. Tu ne leur as pas parlé ? Si. Mais ça ne change rien. Ils s'en moquent. On se sent plus libre. Bonjour. Le Pax existe depuis 1999. Il a donc 12 ans et il a de plus en plus de succès. Son nombre augmente tous les ans et celui des mariages diminue. En 2000, il y a eu 20 000 Pax et 10 ans plus tard, 10 fois plus. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ce fameux pacte civil de solidarité ? C'est un contrat entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui veulent vivre ensemble mais qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier. Attention. On ne peut pas se paxer avec une personne de la famille proche, parents, frères, sœurs, oncles, tantes, ni avec un mineur, ni avec une personne déjà mariée ou déjà paxée. Pourquoi ce choix ? Nous allons demander à Julien et à Noémie. Ils ont 25 ans et ils se sont paxés il y a trois mois. On commence par vous, Noémie. Alors, pourquoi avez-vous choisi le Pax ? Parce que le mariage, moi, ça me fait peur. Mes parents ont divorcé. C'était terrible. Avec le Pax, on n'est plus libre, à mon avis. Si ça ne va pas, on arrête. Divorcer, c'est compliqué et difficile. Mais casser un Pax, c'est simple. On se mariera peut-être, mais plus tard. Et vous, Julien, êtes-vous d'accord avec Noémie ? Oui, je trouve qu'elle a raison. Le Pax, c'est bien, on se sent plus libre. Et puis pour les impôts, il vaut mieux se paxer. En plus, moi, je déteste les formalités. Se paxer, c'est une demi-heure, pas de chichi, pas de robe blanche, pas de grande fête. C'est moins officiel. Enfin, chacun fait comme il veut. Vivre avec un ado Bonjour, Christine. Ça va ce matin ? Bof, ma fille a encore fait une scène hier soir. Vraiment, en ce moment, c'est l'horreur. Elle est en pleine crise d'adolescence. J'en ai assez. Oui, je connais ça. C'était la même chose avec les miennes. Et avec Lucas, ce n'est pas mieux. Il n'a que 12 ans, mais ça commence. Il critique tout ce que je fais. Il dit non à tout ce que je propose. Il ne veut aller nulle part. Et au collège, c'est notre baisse. Lui qui travaillait si bien l'année dernière. En plus, ses profs disent qu'il devient insolent avec eux et que son comportement a changé. Oh là là ! Ils sont tous comme ça à cet âge-là. Marine, c'est différent. Elle, elle n'ouvre pas la bouche. Il faut l'appeler 20 fois pour dîner. Elle arrive de mauvaise humeur. Pas un bonjour. Pas un s'il vous plaît. Pas un merci. Si on lui fait une remarque, elle explose. Vlan, les portes claquent. Elle s'enferme dans sa chambre pour écouter sa musique. Elle reste des heures à téléphoner à ses copines. Elle est impossible. Surtout avec moi. Oui, ça me rappelle exactement mes filles. Je me souviens, c'était pareil. Les mères et les filles, c'est compliqué. Ne t'inquiète pas. Tu verras quand elle sera amoureuse. Ça passera. Patience. Ah bon ? Tu crois ? Mais oui, ça va passer. Tu te souviens ? On était pareil avec nos mères. Partageons la ville. Bonjour, monsieur. Je fais une petite enquête sur Belleville. Vous habitez ici ? Oui, madame. Depuis 38 ans. Oui, je suis arrivé il y a 38 ans exactement. Et je ne voudrais pas vivre ailleurs. C'est un quartier populaire, c'est vrai. Il n'est pas très riche. Mais si on me proposait d'habiter dans les beaux quartiers, même au Palais de l'Élysée, eh bien je dirais non, je refuserais. Et pourquoi vous aimez tellement ce quartier ? Eh, regardez autour de vous et vous comprendrez. On n'a pas besoin de voyager. Le monde entier est là. Et c'est comme ça depuis toujours, vous savez. Moi, par exemple, je viens de Tunisie. Dans mon immeuble en bas, il y a des Chinois à gauche, des Français à droite. Au premier, il y a moi à gauche, des Polonais en face. Au deuxième, des Chinois et des Congolais. Au troisième... Oui, oui, je vois. C'est la tour de Babel. C'est Babelville, quoi. Et ça ne pose pas trop de problèmes ? Bof, c'est un peu comme dans une famille. On se dispute quelquefois, mais ça va. Les enfants jouent ensemble. Et nous aussi, les parents, on se parle. Certains sont arrivés depuis des années. D'autres sont là depuis pas longtemps. Mais finalement, on est presque tous des immigrés ici, hein ? On a tous les mêmes problèmes, vous savez. Les papiers, le travail, les enfants, la santé. En discutant ensemble, on finit toujours par se comprendre. On se voit au marché. Si vous venez demain, vendredi, vous le verrez, le marché. C'est un vrai spectacle. Il y a tout. Et c'est le moins cher de Paris. C'est vrai ? Alors je viendrai. Je voudrais qu'il soit grand, beau, un. Dis donc, Margot, regarde Manu. Comment tu le trouves ? Il est pas mal, non ? Bof, c'est pas mon genre. Il est trop petit, il a l'air trop jeune. Tu es difficile. Moi, je le trouve drôle. C'est exactement le genre de garçon qui me plaît. Et toi, c'est quoi ton genre ? Tu aimerais qu'il soit comment, ton copain ? Alors, je voudrais qu'il soit grand. Et puis, il faut qu'il ait l'air sérieux. Manu, lui, il fait tout le temps l'idiot. J'aimerais aussi qu'il soit intelligent, bien sûr. Mais pas toujours le nez dans les livres. Et puis, il faut aussi qu'il soit fidèle et que... Tu ne trouveras jamais un type avec tout ça. Tu rêves. Deux. J'en ai assez d'habité ici. Je voudrais bien déménager. Pas toi ? Si. On peut toujours rêver. Qu'est-ce que c'est pour toi la maison idéale ? Oh là là ! J'y ai pensé mille fois. D'abord, je voudrais qu'elle soit au bord de la mer. Ça, je trouve que c'est indispensable. Il faut qu'il y ait une terrasse. J'aimerais aussi avoir un petit jardin derrière la maison, avec des arbres, des fleurs. Et toi ? Non, moi je préférerais un appartement à Paris, par exemple dans l'île Saint-Louis. Pas trop grand, mais au dernier étage, avec une terrasse. Il faudrait qu'on soit milliardaires toutes les deux. Si on joue au loto ? Le 1er janvier, Théo change de vie. Cette année, j'ai décidé de changer de vie. Oui, bien sûr, comme chaque année. Qu'est-ce que tu veux changer cette fois-ci ? Mille choses. D'abord, arrêter de fumer. Ah oui. Ça, ça serait bien que tu le fasses. Mais j'entends ça tous les ans. Non, cette fois, c'est décidé. Et puis, il faut que je lise plus, que j'aille voir des expositions, que... Oui, il faudrait aussi que tu sois moins souvent devant la télé et que tu fasses un peu plus de sport. Oui, je voudrais bien m'inscrire à un club de gym. Mais c'est cher. Il faudrait que vous m'aidiez. Tu n'es pas un peu paresseux, mon chéri ? Commence par aller à la fac à pied ou à bicyclette. Et puis, il va à la piscine. Tu ne veux pas qu'on y aille ensemble ? Bouf ! Je préfère y aller avec mes copains. Merci, c'est charmant. Écoute, papa et toi, il faut que vous compreniez que j'ai besoin qu'on ne soit pas toujours derrière moi à me dire « fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». D'accord, Théo. Nous aussi, tu sais, on serait content que tu sois plus indépendant. Par exemple, on aimerait bien que tu finisses tes études, que tu trouves un boulot, que tu aies un studio à toi. Tu as 29 ans, tu sais ? Oui, je sais. Mais vous aussi, il faudrait que vous preniez de bonnes résolutions pour cette année. Ah oui, lesquelles ? Eh bien, par exemple, j'aimerais que vous soyez plus compréhensifs avec moi. Peur de tout ? Peur de rien ? 1. Peur en avion Alors, ça y est ? Tu pars quand ? Tu as de la chance, San Francisco, c'est mon rêve ! Oui, s'il n'y avait pas le voyage en avion, ce serait le bonheur. C'est vrai que c'est un peu long. Oh, ça, ça m'est égal. Non, moi, l'avion, c'est ridicule, mais à chaque fois, je suis mort de peur. Ne le répète à personne. Je ne veux pas qu'on le sache. Mon pauvre Samy. Prends des tranquillisants ? J'en prends, mais ça ne suffit pas. J'ai tout essayé, tu sais. Je n'y peux rien. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai envie de hurler. Il faut que tu fasses quelque chose contre ça. J'ai une idée. J'ai un copain qui avait le même problème que toi. Il a appris à piloter un avion. Maintenant, ça va. Il n'a plus peur. C'est une bonne idée. Un peu cher, bien sûr. 2. Peur dans l'ascenseur Sixième étage. Ouf ! Heureusement, il y a un ascenseur. Pas moi, merci. Je monte à pied. Les ascenseurs, ça me rend malade. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne supporte pas d'être dans un endroit fermé. Les ascenseurs, les cinémas, le métro. J'ai toujours peur qu'il y ait une panne ou un incendie et qu'on ne puisse pas sortir. Dis donc, ça doit te compliquer la vie. Madame, monsieur, vous désirez ? Nous cherchons un meuble lit-bureau-armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau ? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien ? L'ensemble tout compris fait 275 euros. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord ? Oui, bien sûr. Marine va être tellement contente. Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non ? Laquelle ? La rouge ? Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Tu viens ? Madame, vous désirez ? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille ? Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu. Mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer ? Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le court, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage ? Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu la trouves ? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon. Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien. Et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien ? 78 euros. Elle est en solde. Bien, merci madame. Tu vas l'acheter ? Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Monsieur, je peux vous aider ? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine ? Oui, des mocassins marrons, en dain. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure ? Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà. Essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment ? Je crois qu'elles sont trop petites, non ? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment ? Je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix ? 105 euros. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire ? Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Merci. Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? Non, mais le lycée me fatigue. 8 heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure ? À 8 heures. Français, une heure. Ensuite, une heure de maths. Une heure d'histoire. Une heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, une heure d'espagnol. Une heure de permanence. Une heure de science nat. Et après ça, deux heures d'éducation physique. J'ai fini à 18 heures. Allez, courage. Bientôt les vacances. Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui. C'est vrai que t'es en troisième et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va. Pas d'examen cette année. Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. Hé, chacun son tour. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais à mon cours de tai-chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien ? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport ? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et deux soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non ? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volet. Mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît ? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé ? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de tai-chi. Comment vas-tu ? Et tes enfants ? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes. Ta fille rentre à la fac, non ? Oui, pour Laura, ça va. Elle est admise en première année d'économie. Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire. On vient de déménager, alors il est sur une liste d'attente pour le CP. Incroyable, non ? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul. On voudrait qu'il entre au collège Paul-Valéry. Mais comme on n'habite pas dans le quartier, il doit faire du latin pour être admis en quatrième. Et il est content ? Oh, il ne sait pas. À la fin de l'année, on verra. Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile. Bon, alors bon courage à toi aussi. Oui, merci. On en a besoin toutes les deux. Bonjour madame, je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a huit ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon, et il n'est pas trop jeune ? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année ? C'est 180 euros avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand ? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir ? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France ? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays. Le ciel restera nuageux et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort, mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 mètres. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça ? Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud ! Et puis il va y avoir du soleil ! Regarde, il y a un peu de ciel bleu ! Bon, fais comme tu veux, mais si tu es malade... Bisous ! Au revoir maman ! Au collège Mais on gèle aujourd'hui ! J'ai froid et j'ai les pieds mouillés ! Normal, t'es en sandales et tu n'as pas de pull ! Regarde, tu es habillée comme en été ! Ta mère ne t'a rien dit ce matin ? Euh, elle est partie très tôt ! Oh, quel beau temps aujourd'hui ! Il fait même chaud, enfin l'été ! Ça, on peut dire que vous avez de la chance, parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours ! J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée ! Mais oui, soyez optimistes ! Nous, on va passer la journée à la plage ! Donnez-moi deux baguettes, s'il vous plaît ! Voilà ! Et bonne journée ! Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver ! Allons, ne soyez pas pessimistes ! Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage ! Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal ! Et ils ne se trompent pas ! Allez, un pain, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas ! Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD... Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne ! Je suis super contente de partir ! On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble ! Le soir, on aime bien jouer aux cartes ! Le week-end chez eux, j'adore ! Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien ! Ils habitent loin ? Non, à une heure de train ! Tu sais que ce week-end, il va faire beau ? Oui, j'ai regardé la météo à la télé ! Je les connais, tes amis ? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe ! Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi ! Tu crois que c'est possible ? Mais tu dis que tu veux te reposer ! Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grâce matinée ! Mais c'est sûr, on passera un bon week-end ! Dimanche, on va chez mes parents à la campagne ? Oh non, pas ce week-end ! J'ai très envie de visiter le nouveau musée ! Et les enfants ? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées ! Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs ! Et puis après, on peut aller au jardin ! Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air ! Oui, et s'il pleut ? Je pense à tout ! Le cirque propose un nouveau spectacle ! Les enfants vont adorer ! Moi aussi ! Moi, je n'aime pas beaucoup ! Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie ! D'accord ! Mais je crois bien qu'il va faire beau ! Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents ! Ils veulent voir les enfants ! On ne va pas souvent à Marseille ! La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint ! Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien ! Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés ! Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux ? Non, seulement Noël ! Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes ! On a loué un appartement pour une semaine ! On s'est bien amusé ! Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis ! Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit ! Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier ! Mais on a passé un super réveillon ! Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui ! Les bonnes vieilles traditions ! Le grand repas familial ! Les œufs en chocolat pour les enfants ! Je vois ! Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères ! Tu imagines Sébastien en Père Noël ? Allez, je plaisante ! Ne te fâche pas ! Alors, passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat ! Allô Jean, c'est Louise ! Ça va ? Oh bonjour ! Bien et toi ? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain ! 60 ans ! Il faut faire une jolie fête ! Tu as une idée ? Euh non ! On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants ! Oh non ! Elle ne va pas faire la cuisine ce jour-là ! Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée ! On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne ! Tu sais, on y allait quand on était petit ! Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade... C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir ! Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée ! Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien ! Elle adore les animaux ! Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir... Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo ! Je ne sais pas ! Je vais appeler papa ! Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman ! D'accord ! Appelle-moi bientôt ! Oui, à bientôt Louise ! Allo Pauline, c'est Julie ! Salut ! Tu vas bien ? Oui, très bien ! Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain ! Il veut faire une fête le samedi 22 ! Tu peux venir ? Il sera très content de te voir ! Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant ! Dommage ! Je vois ! Dîner au resto avec la famille ! Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée ! Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer ! Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit ! Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien ! On s'occupe de tout ! Ah si ! Prends des CD ! On va danser ! Je suis hyper contente si tu viens ! Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui ! Il aimerait avoir un lecteur de DVD ! Tu veux participer ? Bien sûr ! Je te rappelle plus tard ! Là, je suis en retard ! Ciao ma belle ! Bonjour Alex ! Ça me fait vraiment plaisir de te voir ! Moi aussi Bénédicte ! Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Ah oui ! Je suis heureuse ! J'ai une grande nouvelle à t'annoncer ! Je vais me remarier ! Incroyable ! Toi qui disais « me remarier jamais » ! Avec Stéphane ? Bien sûr ! Pas avec toi ! Stéphane et moi, on a décidé de se marier ! On va faire un mariage tout simple avec les parents, les enfants et quelques amis ! Et j'espère bien que tu seras là ! Ah oui, évidemment ! Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse ! Oh ! Le 25 ! Quel dommage ! Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil ! C'est très important et je dois absolument partir là-bas ! C'est terrible ! Tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer ! J'aimerais vraiment assister à ton mariage ! Alors j'espère que tu seras là ! Et maintenant, choisissons nos plats ! Le garçon arrive ! Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma ! Le dernier film de Brelan vient de sortir ! La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot ! Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène ! Elle s'appelle comment, cette pièce ? Les Idiots ! Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal ! Je crois que c'est une bonne pièce ! Mais tu as des places ? Non ! Alors tu n'as aucune chance ! Il faut réserver 15 jours à l'avance ! Bon, alors on se fait une soirée ciné ! À quelle heure passe le dernier Brelan ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question ! La séance est à 20h05 ! Tu passes me prendre chez moi ? Non ! On se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine ! 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant ! D'accord, à tout à l'heure ! Mais ne sois pas en retard comme d'habitude ! Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous ! Ça marche ! 7h15 ! À plus ! Voilà mon bus ! Voici la carte ! Je vous laisse choisir ! Qu'est-ce que tu prends mon chou ? Je n'ai pas très faim ! Je vais prendre une salade César ! Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas ! C'est délicieux ! C'est délicieux ! De la salade verte et du poulet rôti avec un peu de mayonnaise et des morceaux de parmesan ! Moi, j'ai une faim de loup ! J'ai envie d'une entrecôte ! C'est servi avec des frites ! Super ! C'est tout ! Si tu as très faim, ce n'est pas beaucoup ! Oui, mais en entrée, je vais prendre une assiette de charcuterie ! Messieurs, dames, vous avez choisi ? Oui, mademoiselle va prendre une salade César et pour moi, en entrée, une assiette de charcuterie et comme plat, une entrecôte frites ! Pour la cuisson ? Saignante ! Et comme boisson ? Vous désirez ? Donnez-nous une demi-bouteille de bourgueuille ! Anna, tu me passes la calculatrice, s'il te plaît ? Ah ! Euh... Où elle est ? Là, sous ton livre ! Bien sûr ! La voilà ! Merci ! Alors, Julien, les vacances ? Je vais à Prague ! C'est magnifique ! Regarde les photos sur mon téléphone ! Mais où est-il ? Là ! Sur la chaise ! Jean-Michel, où est le stylo ? Il n'est pas dans le tiroir ? Non ! Il est peut-être sur la table ? Il n'est pas derrière l'ordinateur, là ? Ah oui ! Je vois ! Coucou, Vincent ! Tu arrives à la fac en bus ? Prends le bus numéro 7 ! L'arrêt de bus est en face de la fac ! Bonjour, c'est M. Leclerc ! Je vous attends devant la médiathèque pour la réunion, au numéro 20, à côté du magasin de souvenirs. A tout à l'heure ! Allô, Sophie ? Pour aller à pied à la piscine, tourne à gauche à la mairie. C'est à gauche ! Bisous ! Excusez-moi, madame, vous habitez ici ? Oui ! Je peux vous aider ? Où est le métro Saint-Michel ? C'est facile ! Tournez à gauche ici ! Merci ! Qu'est-ce que c'est, Notre-Dame ? Une cathédrale ! C'est magnifique ! Quand est-ce que c'est ouvert ? Tous les jours, de 8h à 19h ! Combien ça coûte ? Ah ! C'est gratuit, monsieur ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est le musée de Cluny. Bonjour ! Je suis à Paris pour une semaine. Comment faire pour voyager ? Vous voulez un pass Navigo pour une semaine ? Qu'est-ce que c'est un pass Navigo ? C'est une carte de transport. Et c'est pour quoi ? Pour le métro ? Pour le bus, le métro, le RER et les trains. Combien coûte un pass Navigo ? Ça coûte 20 euros par semaine. Et combien coûte un ticket à l'unité ? 1,70 euros. Où est-ce qu'on achète un pass Navigo ? Ici, au guichet ou à une borne. Bonjour, madame. C'est pour un sondage sur les loisirs des Français. Vous avez deux minutes ? Oui. Merci. Alors, regardez le sondage. Qu'est-ce que vous aimez ? J'adore faire la cuisine. J'aime beaucoup nager et j'aime bien les animaux. Mais je n'aime pas regarder la télé. Vous aimez regarder des films ? J'aime bien, mais je déteste les films violents. C'est ta tablette ? Oui, elle est neuve. Elle est super et elle est toute petite. Elle est utile ? Très utile. Elle est bien pour les parents parce qu'il y a beaucoup de jeux pour les enfants. Mais c'est un peu cher. Dommage. Il est neuf, ton smartphone ? Oui, c'est un cadeau. Tu as de la chance. Il est beau. Et il est facile à utiliser. La connexion Internet est rapide. Tu prends encore du poulet à la cantine ? Oui, j'adore le poulet. Surtout avec des olives. Moi, je prends une salade de tomate. Je n'aime pas la viande. Je suis végétarienne. Tu prends du riz ? Oui, du riz et du poulet aussi. J'aime le poulet. Moi, je prends du poisson. J'adore le saumon. Bonjour, Aude. Qu'est-ce que tu lis ? Salut, Léa. Je lis le rouge et le noir. Ah bon ? Tu aimes les romans classiques ? Oui, j'aime bien ça. Moi, je n'aime pas les classiques. Je préfère les romans policiers. Moi aussi, j'aime bien les romans policiers. Vraiment ? Qu'est-ce que tu préfères alors ? Les classiques ou les policiers ? Aucun des deux. Moi, je préfère les romans de science-fiction. Tu fais du sport, Nawel ? Oui, je joue au tennis et je vais à la piscine. Tu fais quoi après les cours, Julie ? Je joue aux jeux vidéo. C'est mon activité préférée. Et toi, Lisa ? Moi, je préfère surfer sur Internet. Tu fais de la musique, Sophie ? Oui, je joue du piano. Et Simon ? Il joue de la guitare ? Oui, il adore ça. On va au cinéma, Aurélia ? Oh non ! Je préfère regarder la télévision. Salut, Nico. Tu vas bien ? Bonjour, Élise. Ça va, merci. Et toi ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu es libre samedi ? Oui. Je n'ai rien de prévu. Pourquoi ? Ça te dit de faire du vélo avec Ichem, Émilie, Ode et moi ? Oh oui ! C'est une très bonne idée. Bon, super ! Alors, rendez-vous devant le Café du Canal samedi à 10h. Ok ! On fait un pique-nique ? Oui ! Bonne idée ! Qu'est-ce que tu veux faire pour les vacances ? J'aimerais bien passer une semaine au bord de la mer. Tu veux partir à l'étranger ? Non. J'aimerais rester en France si tu es d'accord. Les enfants, vous voulez faire quelque chose samedi soir ? Oui ! On aimerait aller au cinéma. Vous voulez voir un dessin animé ? Oh oui ! Ce serait super ! Paloma, qu'est-ce que tu fais comme activité ? Je fais de la danse classique. Et toi, Paul ? Moi, j'apprends la poterie et je joue du piano. Tes enfants font des activités, Patrick ? Oui ! Blandine prend des cours de boxe et Benjamin fait du badminton. Tu vas où, Baptiste ? Je vais à mon cours de peinture. Tu fais de la peinture ? Oui ! Vous parlez espagnol, Mme Pinson ? Oui, je me débrouille. Je fais de l'espagnol depuis deux ans. Comment est-ce que tu viens au bureau, Luc ? Pour aller au bureau, je prends le bus tous les matins. Vous allez souvent à la montagne, Mme Chêne ? Oui. Mon mari et moi, nous allons skier une fois par an dans le Jura. Ah bon ? Et comment est-ce que vous voyagez ? Nous allons à la montagne en voiture. Est-ce que Chimène va beaucoup à la piscine ? Non, elle ne va jamais à la piscine. Qu'est-ce que tu manges ce soir, Charles ? Chez moi, on mange toujours des crêpes le mardi. Bonjour, Cathy. Bonjour, Benjamin. Quel est mon emploi du temps aujourd'hui ? À 10h, vous avez une réunion et à 16h, vous avez rendez-vous avec Mme Duchesne. Salut, Claire. Tu sais quel cours on a cet après-midi ? Bonjour, Caroline. De 13h30 à 15h30, on a histoire et de 16h à 17h, on a mathématiques. Ok. Tu es libre mercredi soir, Samia ? J'ai cours de yoga jusqu'à 20h, mais après je suis libre. On se retrouve à la pizzeria à 20h30 ? D'accord. Est-ce que tu veux aller au cinéma ce week-end ? Oui, bonne idée. J'ai envie de voir un film d'action. Oh non, encore ! Tu n'aimes pas les films d'action ? Si, mais j'ai aussi envie de voir d'autres films. Qu'est-ce que tu veux voir ? J'ai envie de voir une comédie romantique. Ah non ! Je déteste les comédies romantiques. On va voir un dessin animé. D'accord. J'aime bien les dessins animés. Je veux bien. J'aime bien les dessins animés... Sous-titrage ST' 501